J'invite notre frère qui était venu dernièrement ici avec une plaie à la jambe pour qui j'avais prié et puis j'avais demandé qu'on fasse la cure d'âme qu'il vienne d'abord nous montrer le niveau de sa sorcellerie. Est-ce que tu peux nous relater comment ça a commencé ? Amen, Église ! Je suis débordé de la joie parce que j'étais utilisé, j'étais vraiment esclave et je ne pouvais pas me tenir devant vous comme ça pour témoigner. Moi j'étais venu chez mon grand frère et j'avais l'âge de 10 ans. Lorsque nous avons habité ensemble avec lui, finalement il avait acheté sa moto de 2 pneus. Il m'a demandé, en tout cas mon petit frère, comme tu ne t'entends pas vraiment avec mon épouse, je dois vendre même le pétrole. Dans la vente de pétrole, nous nous sommes rencontrés avec deux camarades qui étaient des jumeaux et qui vendaient aussi les pétroles, ils étaient loupards. Je me suis attaché à eux, ils ont commencé à me montrer comment on vend les pétroles et nous avons commencé à sillonner comme ça du côté pétrole Congo. Ces gens-là, ils avaient leur envoûtement de la sorcellerie, moi je ne comprenais pas et je ne savais rien. Donc ils pouvaient m'amener et je retourne à la maison à des heures tardives, les heures que mon grand frère n'aimait pas. Donc lorsqu'on allait vendre les pétroles la nuit, je pouvais retourner à la maison vers 0h, 1h. C'est comme ça que mon grand frère m'a dit, si tu rentres encore prochainement, si tu rentres encore tardivement, je vais te chasser, comme ça tu vas habiter avec tes amis là-bas. Les jours suivants, nous sommes allés vendre les pétroles, bien aimé, je suis retourné à la maison, vraiment tardivement, vers 2h du matin. Arrivé à la maison, lorsque j'ai toqué la porte, mon grand frère s'est décidé de me chasser, il m'a dit, en tout cas tu ne dois pas passer nuit ici, tu dois dormir encore des routes. Lorsque je suis arrivé dans la rue, j'ai téléphoné à mes camarades là-bas pour leur dire, on m'a chassé, si vous pouvez me donner de la place où je vais passer nuit. Tous les capitales que j'avais, mon grand frère l'avait récupéré. Mes camarades là-bas m'ont dit, en tout cas tu ne dois pas craindre, viens, on doit commencer à passer nuit avec toi ici chez nous. Pendant ce moment-là, mes parents à Mbujmaï ne connaissaient rien. Lorsque nous avons passé nuit avec eux, le lendemain matin, j'ai eu faim. C'est comme ça que je leur ai demandé, j'ai maintenant faim, si vous pouvez m'acheter quelque chose, je peux manger. Et ce camarade là-bas m'a dit, laisse-moi d'abord aller acheter le pétrole, je vais t'apporter quelque chose à manger. Comme ils étaient des jumeaux, ils marchaient toujours ensemble. Lorsqu'ils sont allés acheter le pétrole, ils m'ont apporté le poudin. Je leur ai posé la question, les poudins ici coûtent combien ? Ils m'ont dit, non, nous avons acheté les morceaux de 500 francs. Pourtant, dans ces poudins, donc ils avaient déjà utilisé ces poudins là-bas pour transformer cela en sorcellerie. J'ai mangé les poudins et la nuit pendant qu'on dormait, ils sont venus dans leur propre maison me prendre. Pourtant, toutes leurs familles, y compris papa et maman et ses enfants là-bas, toute la famille sont toujours dans le monde de la sorcellerie. On a commencé à m'amener dans la sorcellerie, là où on pouvait manger de la viande, où on me servait de la viande, j'ai mangé. Et finalement, ils m'ont dit, toi tu as bouffé beaucoup de personnes, donc maintenant c'est ton tour, tu dois aussi sacrifier. Je leur ai dit, en tout cas, je n'ai personne à vous donner comme sacrifice, c'est parce que nous, les gens des Bandundon, nous avons un sang très fort. J'ai tenté du côté de ma mère, en tout cas, ça ne tient pas. Nous, nous sommes entendus avec eux, je leur ai dit, je n'ai personne à vous donner comme sacrifice. Et alors, à la place de me tuer, prenez même ma jambe ici, ça doit vous servir comme votre casserole. Ma jambe était devenue comme leur réchaud. Ils ont pris maintenant leur casserole, ils ont posé sur la jambe qui est leur réchaud. C'est devenu maintenant comme le cancer. Après ça, Comme je n'avais personne à sacrifier dans la sorcellerie, après avoir bouffé aussi d'autres personnes dans la sorcellerie, alors comme récompense, j'ai donné ma jambe, ils ont fait de ma jambe ici un réchaud et ils ont mis dedans leur casserole, c'est comme ça que ça créait maintenant le cancer. Alors on s'est dit, on doit commencer à faire des dépenses-dépensements. Chaque fois qu'on fait des dépenses-dépensements dans ma famille, on récupère cet argent là-bas pour créditer leur compte dans la sorcellerie à la place des personnes que je devais sacrifier. Donc on pouvait faire ça chaque fois que ma famille dépensait de l'argent pour les pansements, à un certain moment dans la sorcellerie, on doit enlever les casseroles au-dessus, on doit enlever les casseroles au-dessus, les réchauds ici. Et lorsqu'on enlève physiquement comme ça, on doit constater que la plaie commence à se cicatriser un peu. Et lorsque la plaie commence à se cicatriser, la famille va se dire, ok, maintenant ça y est, il y a maintenant cicatrisation. Lorsqu'on rentre dans la sorcellerie, on prend la casserole, on dépose sur les réchauds et finalement on m'a donné une tâche dans la sorcellerie à accomplir. Moi j'étais le protocole qui pouvait recevoir tout le monde qui devait entrer. Donc tout le monde qui venait, même si ce jour-là on va faire notre incantation, on va envoûter, ensorceller sur les eaux, c'est moi qui étais là pour traverser, faire traverser tout le monde. Après ça, on m'a donné finalement une femme. On m'a donné une femme, les parcelles ainsi que deux véhicules. Et même les magasins. J'avais trois magasins. Ils m'ont dit maintenant, pour que tu puisses mettre au monde avec cette femme, tu dois sacrifier ton père. J'ai cherché dans notre radar papa, je ne l'ai pas retrouvé dans le radar. Donc on a fait comme papa était, c'est comme si papa était à Mbujmaï, on a fait une manoeuvre telle qu'on doit d'abord transiter de Mbujmaï pour retourner comme ça vers Bandondo. Et comme ça, il s'il y a fait un homme qui lui en disant de la faire, du coup, à Mbujmaï, on a fait un homme qui lui en disant de la安全-en. Et on dit la fois que papa était à Mbujmaï pour rubberner comme ça vers le bas, on a fait un homme qui lui en disant de la première ligne. J'ai cherché dans l'ilippe qui lui en disant d'enormais, il a fait un homme qui lui en disant de la dernière ligne. Donc il a fait un homme qui lui en disant de la première ligne, c'est une personne qui lui en disant de la première ligne. Il y a eu maintenant coalition entre mon grand-père qui était aussi sorcier, lui était de Bandoundou. Dans sa sorcellerie, il cherchait aussi à tout prix à sacrifier mon père, ça ne tenait pas. Alors comme moi, de mon côté, on m'a demandé le même père, il y a eu maintenant coalition entre moi et mon grand-père. Mon grand-père m'a encouragé que je puisse sacrifier mon père, comme ça je dois gagner tous les bœufs de mon grand-père qui se trouve au village à Bandoundou. J'ai finalement sacrifié papa, j'ai juste pris un habit, j'ai pris son habit, j'ai donné l'habit de papa. Dans la sorcellerie, lorsque l'habit arrive dans la sorcellerie, on doit faire ton habit. des incantations et l'habit se transforme en une personne. Et cette personne avait le visage qui n'était pas le visage de mon père. Et quand je leur ai posé la question, est-ce que c'est mon père que vous cherchez à tuer, ils m'ont trompé. Pourtant, ils savaient ce qu'ils avaient fait, ils ont pris le visage d'une autre personne pour porter à cette personne là-bas pour que je ne sache pas qu'il s'agit de mon père. Et finalement, on a fait aussi des incantations, la même personne est devenue une chèvre. C'est comme ça que mon grand frère... C'est comme ça que mon grand frère... C'est comme ça que mon grand frère... est que tu vas rester chef au niveau des bandes d'eau. C'est comme un magasin qui a pensé que mon grand frère... C'est comme ça que mon grand frère... C'est comme ça que mon grand frère... C'est comme ça que mon grand frère... est-ce que mon grand frère... Il s'agit de 100$ en commun. Est-ce que tu ne peux pas prendre 100$ dans ce monde là-bas, même dans le monde physique comme ça acheter quelque chose ? Ça ne peut pas arriver. Ça va, Kende ? Après ça, il y a un grand frère à la fin de 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 la fin. L'un de mes grands frères m'a invité ici à Kinshasa, où j'ai suvenue et il m'a posé la question de savoir, Mais comment cette plaie ici ne se cicatrise pas ? C'est comme ça que j'ai dit à mon grand frère, j'ai dit en tout cas, il y a beaucoup de choses que je dois te révéler. Mais pour le moment, vu l'agitation qui se trouve dans la famille, je ne peux pas te dire comme ça. Amène-moi seulement dans l'église où toi tu pries, qu'on prie pour moi et c'est là que les choses ou les histoires vont se révéler. Quand c'est le grand frère, j'aivu comme ça, j'ai vu tout ce matin, je el меня as vu. Non, je l'ai dit bon, c'est bon. des photos qui sont nées. Ceux qui ont des gens qui ont des gens, ceux qui ont des gens qui ont des gens, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Et lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons visité notre grand frère, deuxième de la famille. Lui avait proposé à mon grand frère troisième qui m'avait pris, il m'a dit en tout cas, ces sorciers ici doivent retourner seulement au village Abandundu. Et c'est lui-là qui m'avait récupéré, a dit non, non, la sorcellerie est une maladie. Moi, je récupère seulement ces sorciers, je l'amène seulement à l'église de Ouallesa. S'il est sorcier, il va avouer, on va prier pour lui. Bien-aimés, cette plaie que vous voyez ici a fait beaucoup de choses et beaucoup d'événements. Nous avons côtoyé beaucoup de féticheurs et toutes les dépenses qu'on faisait, l'argent là-bas, on créditait les comptes dans le monde des ténèbres. C'est comme ça qu'on avait récupéré même mes enfants. C'est comme ça qu'on avait récupéré même mes enfants. J'ai sacrifié ma maternité. On m'a dit, en tout cas, physiquement comme ça, tu dois mettre au monde seulement un seul enfant. C'est comme ça qu'après avoir sacrifié mes enfants, je me suis marié, j'ai une femme avec laquelle j'ai une seule... c'est comme ça qu'on va vivre. Je me suis marié. Je me suis marié. Je viens d'être marié. qui est en train de se réunir mon père est en ban d'onde donc moi je suis là je suis là ce monsieur a une femme et la femme se trouve avec sa mère dans la ville de Mbujumay pendant que son papa se trouve du côté ban d'onde sa femme n'est pas au courant papa n'est pas au courant papa est déjà décédé il l'avait déjà sacrifié Qu'est-ce qu'il y a un témoignage ? Après avoir sacrifié ma maternité, on a pris deux serpents, on a installé ça sur mon corps. Ces serpents-là sillonnent dans mon corps pour sucer ma santé. Il y a un autre serpent qui est là seulement pour manger la chair qui naît, la chair qui peut pousser dans la plaie. Lorsqu'on fait le pansement, lorsque la plaie cherche à se cicatriser, ces serpents-là-bas mangent la chair. On a pris aussi le grappeau, on l'a installé en dessous, donc dans la pomme de mon pied. Et lorsque le grappeau cherche à sortir ses griffes, c'est comme ça que la plaie saigne toujours. Et alors que elle déjouiller, alors qu'elle ne s'est pasальным à seми à se forth wykon. Ils ne s'ils sont pas engagés afin de lui sidérer. Tout ça, on le fait. Mais il a besoin de guyer. Mais il ne s'agit pas d'abord de guyer. Il te regarde pourquoi il s'est un beau tir. Oui, il veut dire que en s'écran, il n'a jamais rien pour du arise dur. Il veut dire qu'il ne s'agile pas d'il se thereafter. Avec ses frMMers précédents dormés rappers прошortnais. Chaud�, vous pouvez dire merci où il se organise, puisque toutes ces choux en termes de fil. souffrir comme ça parce que j'ai refusé de sacrifier parce que je n'ai pas refusé de sacrifier j'ai manqué à sacrifier quand j'ai tenté de sacrifier ma mère ou mon frère ça n'a pas tenu c'est comme ça que j'ai eu cette blessure ici cette plaie on me fait souffrir toutes les douleurs là-bas c'est parce que j'ai refusé de sacrifier on m'avait aussi demandé de donner aussi partager la sorcellerie aux autres mais moi ma sorcellerie à moi j'avais vraiment de la pitié c'est comme ça que comme j'avais de la pitié on commence à me faire souffrir avec la plaie ici donc dans ma pitié là-bas lorsque j'ai comme j'étais protocole à la porte pour recevoir les nouveaux venus lorsque les nouveaux venus vont venir lorsque je les reçois on va me demander de les faire payer et moi je vais avoir de la compassion pour eux je vais leur dire non non vous les laissez ils entrent gratuitement pendant qu'ils entrent gratuitement moi j'essaierai maintenant beaucoup fouetter on va même me mettre en prison mais bien aimé depuis que j'ai eu la sorcellerie je n'ai jamais partagé avec quelqu'un d'autre je n'ai jamais donné la sorcellerie à quelqu'un d'autre même mon épouse même mon enfant que j'ai maintenant il y a deux ans je ne lui ai pas donné la sorcellerie il était venu ici pour qu'on prie pour lui comme tout le monde ici devant lorsque nous l'avons regardé nous l'avons envoyé à la répentance parce que nous avons compris qu'il avait un problème c'est comme ça qu'on a prié pour lui il s'est répenti quel est ton souci maintenant mon souci est que cet esprit-là de sorcellerie me quitte et que cette plaie se cicatrise moutou manda consale aé repentant ces années ma cammini n'a tigui moukou 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 qui a atteint l'arrivée pour récupérer l'arrivée de l'arrivée. Il y a des choses qui permettent de détruire l'arrivée. Il y a des choses qui ont été détruites et qui ont été détruites et qui ont été détruites. C'est un message qui a été fait. Un débat, Misa. Dans la sorcellerie, notre bien-aimé ici a mis au monde trois enfants. Le premier enfant, c'est le cangrela. Le deuxième enfant, c'est la souris. Et le troisième enfant, c'est la chèvre. Le cangrela avait comme rôle de l'envoyer dans les maisons des gens pour détruire la richesse de la maison. Lorsque vous constatez des cangrela ou des cafards dans vos maisons, lui les envoie avec l'objectif de détruire votre richesse. Le deuxième enfant, qui était le rat ou la souris, il l'envoie aussi dans la maison pour bouffer l'argent. Lorsque vous constatez des souris dans la maison, il les envoie. Ils ont comme mission de détruire ou de manger l'argent. Le deuxième, le troisième enfant, et enfin, la chèvre avait comme rôle de destruction. Comme nous voyons physiquement comme ça, la chèvre a l'habitude de brouter soit les maniocs, brouter les maïs. Pendant qu'il fait là, c'est la destruction. C'est ça même le rôle du troisième enfant. C'est pour détruire les biens des gens. C'est pour ça. Donc j'ai été puni et la punition c'était, on m'avait brisé la jambe ici, l'os de ma jambe. Lorsque je m'étais répandie, ils se sont fâchés pour dire, mais comment toi tu es allé te répandir ? Tu as laissé la richesse ici, les magasins, les véhicules, les maisons que nous t'avons donnés. Moi je leur ai dit, je n'ai plus besoin de toutes ces histoires là-bas parce qu'ici dans le monde physique, je souffre. J'ai une femme, j'ai maintenant un enfant. Comment je vais le prendre en charge ? C'est parce que mon père qui me soutenait, vous l'avez déjà sacrifié. Maintenant comment je vais survivre ici, à Kinshasa ici ? Je me suis répandie parce que je n'ai plus besoin de ces histoires là-bas. Lève la main Lève la main Est-ce que vous m'avez pardonné ? Est-ce que vous m'avez pardonné malgré que j'ai sacrifié mon père ? Bien-aimé, priez pour moi, demandez pour moi le pardon, que la sorcellerie me quitte. Moi aussi je dois servir Dieu. Bien-aimé, cet esprit ici, je ne l'avais pas. Je suis innocent depuis mon enfance, j'étais choriste et même maintenant j'ai chanté beaucoup et je chante beaucoup. Mais comme on m'avait chassé de la maison, je suis allé rencontrer ces jumeaux là-bas qui m'ont donné cet esprit ici. Et comme cet esprit m'habite maintenant, c'est comme ça que j'ai cessé de chanter. Je commençais maintenant à me livrer à l'envoûtement. Pas de chanter, c'est comme ça que je suis présent. Je suis en train de me faire confiance. D'autres rires sont prêtes et ils ne sont pas toujours peu remembering de leur courage. D'abord, on est dans notre monde à faire un Heart House, et surtout, on est dans notre monde de nos cuisines et notre monde de nos cuisines. La sorcellerie n'est pas une bonne chose, voilà seulement comment Jésus est en train de souffrir. Physiquement comme ça je souffre, je n'ai rien, pendant que dans le monde des ténèbres j'ai la richesse et beaucoup de bien. En tout cas, je souffre beaucoup, je n'arrive pas à dormir, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, je souffre beaucoup. C'est comme ça que je m'adresse à tout le monde qui est sorcier d'abandonner la sorcellerie et de venir servir Dieu. Je lance un appel à quiconque est sorcier ici présent, qu'il passe ici devant pour se répandir. Viens rapidement, si tu es sorcier, tu viens ici te répandir, rapidement. Si tu es sorcier, tu viens ici, rapidement. Si tu es sorcier, tu viens ici, rapidement. Si tu es sorcier, viens ici, rapidement, tu es répandir. J'ai besoin des sorciers qui sont déjà adultes. C'est bien, c'est vrai que les enfants peuvent aussi passer, mais j'ai besoin des adultes. Vous adultes qui êtes sorciers, passez ici, venez vous répandir. Au nom de Jésus, je vous répandir. J'ai dit tous les sorciers qui sont adultes, passez ici, vous qui êtes adultes, passez ici, vous répandir. J'ai dit tous les sorciers qui sont adultes, vous répandir. Je vous connais déjà. Pensez ici de vous-même. Venez ici rapidement, de vous-même. Maman, vous êtes au Zandoki? Oui. Au Zandoki? Téléma Wana, téléma Wana. Vous avez dit que vous avez des justifications. Pas de justifications. Si vous êtes sorciers, passez ici de vous-même. Jésus-Christ, c'est trois fois. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Maman, vous êtes au Zandoki. Maman, 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 maman. Je vous attends ici, vous tous sorciers. Venez ici. Maman, vous êtes au Zandoki. A côté. Je vous attends ici. Sous-titrage ST' 501 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 Et quand vous regardez, vous allez sentir même le charisme, le charisme de cette maman, le charisme que je vous enseigne souvent. Et quand il fait ses déclarations, elle est très sûre d'elle, regardez seulement ses papas ici, est-ce qu'il peut arriver à sacrifier cette maman ? Où est-ce que tu as le Saint-Esprit ? Amen papa ! Où est-ce que tu as le Saint-Esprit ? Amen ! Est-ce que papa a encore lié à toi ? A encore coquete papa ! A encore coquete, ainsi à comme une souk, dans l'ongi de l'eau ! Donc papa ne peut pas arriver à me sacrifier, il est déjà au bout, il est déjà au bout, et c'est moi qui ai déjà vécu. Il a été sacré pendant trois jours, il a été sacré pendant trois jours, il a été sacré pour ces trois jours de prière, tu lui avais dit quoi ? Chamoï ko bien ! Pendant trois jours en paix, il a été sacré pour ces gens qui sont Pop cutting et sous-titrage, mais près de ces gens qui ont fait leveraging à desえてurs. Les gens qui ont demandé nous on ustedes à venir à mon âme et moi comme une famille en plus, mais quand on vends aux gens là-STEPS, ils ont juste envoittés pour les gens qui ont eu des tungoins. Aurons-nous�� les petits banaux, s'il y a des petits banaux, ils arrivent aux besoines avec les câbles. Los spécuités, ils ont beaucoup de gens dans les sacreurs. A yèbi yango, natonga yèglise Na teka lupango mongon na safila, sam mil dolar Na yèbi sinzambe Mbongo nga na teki Na kosomba siperte Na kosomba bijute Na kotongi la yondako Eglise oto zalaki kosambela Epa ya jonata bawe E zalaki eglise Ozo muna pastera zo salaba miracle Batu bazo pika Me plaso batu bazo sambela E zama be Payoko longu le plaso wana Garantia sili Yifale bobima Nga yi pasteur revera jonata bawe A zalaki abimi Na zimbongo wana nasima Na renouvele garantie Na bengi ba basalo yo To zalaki go benga ba mpaka ya lingomba Na yèbi siye Omoni mbongo yo na sotongi la papandak Décision moussou c'est zate Benga ba mpaka nyo salingomba Po ya zalaki mpaka E si ka tozaki mpaka E si ka tozaki mpaka E si ka tozaki mpaka Na zimbongo wana papa Na tongi eglise Tango pastera Wichu fuhaja yye Atali nana saliboye Batu palobi mama leoni Alobi mama leoni Kitana mpaka Bologona yo Mutu nyonso akoluka yo Akoswa yo te Lokolo tongi temple yo Na banana yo Na yo Ndokimoko wakolea yo te Tango na yeko lota Na mwoni papa nakatandak Na mwoni mama angel nakatandak Na yebisiye boye Papa wale sazo yebisanga Ndokunayo eza salite Ndokwe eza salite Friyere yali boso ya 3 jours Ba yebisi nga sokola ndakunayo Papa alobi sokola ndakunayo Nala mwoni nakatre Nala mwosi ba na nyonso na ye Tobi mina salon Na lobi lelo Senyera yebisi nga ndakwe za salite Mutu nyonso azana mabe Ona silika na ye Ona zana kanda Asala nini alimbi sanga Pobanda wana papa Misala nyonso Nga mwona futa kandako Maka mw nyonso Di premier o 30 Klasa bana Maka mama la di kolia izanga Ye musala na ye Simba ka lususute Na yebisiye lo kola yo Na yebisiye Na yebisiye Tango papa usotina kboti na moto Mwona to za yekotin Ye ake na libala mwona kaskrae Nga piscigana zala ki na lobi nzam Biscigana mardosi ya zali Mardosi ya zali Mardosi ya zali Mwona ye Mwona ye yamba ye Mwona ye tumba ye Mwona ye tumba ye Et tumba misala na ye Et tumba ye Asanga kimya Asanga malalaise Té Selana nma maman Mwona kambwe be Vina centre de refé Mwona kambwe be Vina centre de refé Mwona kambwe be Yawa na kishasa Mwona entier Bona anda Mwona kambwe be Yawa Gloire au seigneur Kishasa Eji moto Kishasa Eji moto 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 Paco Sansa Me Mwona kambwe kambwe Mwona kambwe be Kompo Kambwe b 적 Kambwe 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 ... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.